Bonjour les petits chéris de 6e, vous avez sous les yeux un extrait de votre manuel. Je vous ai mis ce document en PDF, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez bien sûr, ça ira beaucoup plus vite, le retrouver dans votre manuel, page 292. Alors qu'est-ce que je vous demande aujourd'hui ? De réfléchir un petit peu à ces fameuses terminaisons en E ou en E. Alors regardez bien, parce que c'est rigolo, il y a des gens qui se sont dit, quand on entend E, ce qu'on entend, on va l'écrire entre crochets. Et puis on va mettre le son E, entre crochets, ça veut dire E. Et ça, ça veut dire la même chose, c'est un truc qu'on entend. C'est un son, mais on entend E. Il y a E et il y a E. E, bienvenue en français. E, 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 etc. C'est horrible, c'est affreux, c'est une catastrophe. Mais ce n'est pas grave, on va y arriver. Alors qu'est-ce que vous devez faire ? D'abord, comprendre le texte. Alors quand moi j'ai lu ce texte, je me suis dit, ouh, 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 il y a des tas de 6e qui vont comprendre, mais il y en a des tas d'autres qui ne vont rien comprendre. C'est un extrait de François Place, la fille des batailles. Il raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Garance et qui vit dans un monde où, en fait, il y a la guerre. Elle entend la guerre au loin. Et donc c'est cette histoire-là. Garance marchait sous le couvert des arbres, le long des haies, bordant des parcelles inondées. Elle allait, sans pouvoir demander son chemin, dînant parfois d'un oeuf volé aux poules, le plus souvent d'une poignée noisette, guidée au seul bruit du canon qui faisait trembler l'air comme un orage au loin. C'est bizarre cette image. Je trouve que c'est très poétique, en fait, cette écriture, de François Place qui fait des tas de choses, notamment des merveilleux albums. Alors qu'est-ce qu'on vous demande, en fait ? Ce n'est pas si compliqué que ça. Vous allez avoir à remplir un petit fichier que j'ai préparé. Bien entendu, je préférerais que vous le fassiez sur une feuille. Il y a des verbes à l'infinitif, il y a des participes passés et il y a des verbes à l'imparfait. En fait, si vous arrivez à faire ça, eh bien, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que vous arrivez à comprendre qu'il y a des terminaisons pour les verbes à l'infinitif, il y a des terminaisons pour les verbes sous la forme un participe passé, on avait vu les formes verbales, il y a des terminaisons pour les verbes à l'imparfait. Et à chaque fois, ça implique une écriture différente. Excusez-moi, je me perds dans mes fichiers. Voilà, je reviens. Qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez essayer de compléter cette activité. Activité 1, page 292, comme je l'ai dit tout à l'heure. On prend chacun des verbes, on relève tous les verbes en gras, marcher, inonder, aller, demander, voler, guider, trembler. Ça, ça veut dire relever. En regardant chacun des verbes indiqués en gras, et on essaie de le classer dans le document qui vous est fourni. celui-là. Donc, il y a, par exemple, je vais vous aider, marcher, garance marcher, sous le couvert. Pour moi, c'est un verbe à l'imparfait. Donc, je vais mettre ici, tel qu'il est écrit dans le texte, marcher. Oups, j'oublie le M. Oups, marcher, et voilà, j'ai fait le premier verbe, et bien entendu, ce qu'on vous demande, c'est de continuer sur le même principe. Vous m'excuserez, je suis perdu dans mes onglets. Voilà. Donc, marcher, après il y a inonder, après il y a aller, après il y a demander, voler, guider, trembler. Voilà. Il n'y en a pas tant que ça. Vous devez donc relever tous les verbes en gras et indiquer à quel groupe ils appartiennent. Alors, là, je ne l'ai pas fait. Donc, je vais le faire. Marcher. C'est un verbe à l'imparfait. Et c'est le verbe marcher qui est un verbe du... Oui, yes. Ouais, ouais, bravo, je l'ai entendu. C'est du premier groupe. Premier groupe. Je l'indique à côté. C'est pas si compliqué que ça. Vous commencez par compléter ce tableau. Et ce sera déjà pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une remarque sur la façon dont on prononce les différentes terminaisons. Alors, en fait, là, c'est un petit peu plus difficile parce que, comme on vous le dit au départ, il y a deux prononciations. Il y a E et il y a E. Alors, ce que vous allez faire, en fait, c'est compléter la deuxième partie du tableau. C'est indiquer quand est-ce qu'on entend E et quand est-ce qu'on entend E. Alors, j'exagère un petit peu pour vous montrer. Et pour vous obliger à bien le faire, je vais, moi, lire ce texte en exagérant, c'est-à-dire lire très mal, mais c'est pas très grave. Vous allez essayer de faire une relation entre les deux. Alors, voilà, j'ai ajouté deux cases de colonne. Parfois, on entend le son E, parfois, on entend le son E. C'est comme ça qu'on les note en alphabet phonétique. C'est comme ça qu'on appelle cette écriture qui note les sons qu'on entend E, E. Vous l'entendez très bien en taille. Par exemple, si vous dites PED, c'est le son pour dire 8. On entend vraiment ce son E, presque un peu plus ouvert encore. Donc, qu'est-ce que je vous demande ? C'est tout simplement de mettre à l'intérieur de tout ça les différentes formes que vous trouvez. Alors, on va prendre un exemple. Ici, par exemple, pour marché. Garance marché sous le couvert des arbres. Marcher, j'entends le son E. Marcher, donc je vais l'écrire ici. J'entends le son E, je vais mettre Marcher. Voilà, donc c'est ça que je vous demande. Ça paraît relativement bébête pour certains, mais ce n'est pas si simple qu'il y paraît. Donc, une fois que vous avez compris, vous allez voir que le son et la forme verbale ne sont pas toujours correspondants. Donc, il faut bien faire la différence entre les deux. Une fois que vous aurez compris ça, vous pourrez passer à l'activité 2 qui vous pose une série de questions à partir de deux images. On voit des enfants dans une chambre en train de ranger leurs affaires. Et puis, on voit une série d'enfants qui sont bien alignés, qui sont bien rangés. Et on vous pose une série de questions. Il faut associer l'image à chacune des phrases qui correspondent. Je vois les enfants rangés. Est-ce que ça correspond à l'image 1 ou est-ce que ça correspond à l'image 2 ? Je vois les enfants rangés. Est-ce que ça correspond à l'image 1 ou est-ce que ça correspond à l'image 2 ? Voilà, c'est très simple. Alors, une fois que vous avez compris, vous pouvez essayer de faire un petit dessin pour montrer comment vous représenteriez l'idée de râper des carottes ou alors l'idée de carottes râpées. Comment vous représenteriez laver une voiture ou une voiture lavée, croquer, croquer. Vous voyez qu'à chaque fois, on vous demande de faire un petit dessin. Donc, c'est la deuxième activité. Voilà. J'espère qu'avec cette petite explication, vous pouvez produire un petit dessin et le rendre. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande, en fait, au bout du compte ? On vous demande d'abord un tableau que vous complétez. Vous classez toutes les formes verbales que vous trouvez à l'intérieur d'un texte. Marcher, ça va dans quelle case ? Celle-ci, verbale imparfait. Inonder, ça va dans quelle case ? On va dans l'infinitif, participe à C. Essayez. On corrigera après. Aller, ça va dans quelle case ? Ça peut aller là, là, là ou là. Donc, vous les classez dans ces cases. La deuxième, vous pouvez le faire à la main. Vous pouvez le faire dans ce Google Doc. Une fois que vous avez fini, vous essayez de faire la deuxième partie. Et ça, vous ne pouvez pas vraiment le faire directement dans le document. C'est-à-dire que vous devez le faire sur une feuille, sur un bout de papier. Vous écrivez vos réponses sur le bout de papier. Et puis, dans ces réponses, il y a un petit dessin. Donc, là aussi, sur le bout de papier, il y aura un dessin. Qu'est-ce que c'est la différence entre râper des carottes et des carottes râpées ? Donc là, j'invite tous les élèves qui ont un bon sens du graphisme à faire preuve d'inventivité. Et nous comparerons vos réponses en Zoom. Et nous nous poserons des questions sur la nature des mots, sur ce que c'est qu'un verbe, sur ce que c'est qu'un participe, ce que c'est qu'un verbe à l'imparfait. Le but étant, évidemment, de vous aider à ne plus confondre les manières d'écrire les terminaisons des verbes. Les fameuses terminaisons. Ben oui, on en est là, mes chéris. Ça, c'est pas fini. Rassurez-vous, ça dure toute la vie. Tous les jours, votre petit prof de français, il repère des erreurs dans tous les journaux qui sont publiés sur Internet. Et à chaque fois, il dirait « Hé hé, pourquoi vous avez fait cette faute ? » Donc vous, vous la ferez pas. Je compte sur vous.